Gagner avec le multibus sur 1xbet Bonjour chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Placer son pari sur le multibus sur 1xbet Si c'est la première fois que vous êtes sur ma page YouTube, cliquez sur s'abonner Cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos Et si la vidéo vous a plu, likez-la massivement Nous sommes sur l'application 1xbet Avant de continuer, je tiens à vous dire que le pari sportif comporte des risques L'isolement et l'endettement On parlera aujourd'hui de l'option multibus sur 1xbet Pour mieux le comprendre, on va prendre la rencontre entre Arsenal et Newcastle United On déroule le menu, on choisit multibus qui se trouve là Ici le Mac est en cours et le site nous propose beaucoup d'options de multibus On va prendre les 4 premières options Multibus de 0 à 1, de 0 à 2, de 0 à 3 et de 0 à 4 On voit à notre droite les différents comptes Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on choisit le multibus de 0 à 1 et que le Mac se termine par 0-0, vous gagnez le gain Si ça se termine par 1 but, vous gagnez le gain Pour la deuxième option, si le Mac se termine par 0-0, vous gagnez le gain Si le Mac se termine par 2 buts, vous gagnez le gain Même si ce n'est pas 1 but, vous gagnez le gain Vous perdez lorsque le Mac se termine par 3 buts La troisième option de 0 à 3 buts Si vous choisissez cette option Si le Mac se termine par 0, vous gagnez le gain Si le Mac se termine par 2 buts, vous gagnez le gain Si le Mac se termine par 3 buts, vous gagnez le gain Par contre, si le Mac se termine par 4 buts, vous gagnez votre mise On prend la quatrième option de 0 à 4 buts On voit que la cote est égale à 1.06 Donc si vous choisissez cette option Si le Mac se termine par 0-0, vous gagnez le gain Par 1 but, vous gagnez toujours Par 2 buts, vous gagnez toujours Par 4 buts, vous gagnez toujours Par contre, si le Mac se termine par 5 buts, vous gagnez votre gain On va prendre les deux premières options où le mitubu commence par 1 à 2 buts et de 1 à 3 buts. On remarque que la cause s'élève à 1.6 et de l'autre, la cause s'élève à 1.14. Si vous prenez cette option, que vous placez votre mise, si le match se termine par 1 but, vous gagnez le gain. Par 2 buts, vous gagnez tout le gain. Si ça se termine par 3 buts, vous perdez. L'autre option, si le match se termine par 1 but, vous gagnez toujours. Si ça se termine par 3 buts, vous gagnez. Par contre, si ça se termine par 4 buts, vous perdez. On va prendre les trois premières options où le mitubu commence par 2 à 3, où la cause s'élève à 1.111. Le mitubu de 2 à 4, où la cause s'élève à 1.37. Et le mitubu de 2 à 5, où la cause s'élève à 1.26. Dans ces conditions, si le match se termine par 2 buts, vous gagnez. Par 3 buts, vous gagnez. Par 4 buts, vous gagnez. Par 5 buts, vous gagnez. On va prendre l'avant-dernière option où le mitubu commence par 3 à 4. On voit que la cause s'élève à 2.73. Et de 3 à 5, la cause s'élève à 2.17. Si vous prenez cette option, que le match se termine par 3 buts, vous gagnez. Votre gain, par 4 buts, vous gagnez. Par 5 buts, vous gagnez. Si ça se termine par 6 buts, vous perdez. On prend la dernière option où le mitubu se trouve entre l'intervalle 4 et 5 buts. Vous voyez que la cause s'élève à 4.81. Si le match se termine par 4 buts, vous gagnez tout le gain. Si ça se termine par 5 buts, vous gagnez le gain. Par contre, si le match se termine par 6 buts, vous perdez. Raison pour laquelle la cause est beaucoup élevée. Est-ce qu'il y aura dans ces rencontres jusqu'à 5 buts ? La question reste posée. Donc, je vous conseillerais plutôt de prendre le mitubu de 0 à 4 buts. Vous voyez que la cote est très petite, 1.05. Donc ici, votre mise est sécurisée. C'est très important. N'essayez pas toutes les options à toutes les rencontres. Ça n'a pas marché. Analysez bien les équipes avant de placer votre pari. Avant d'utiliser les options que je vous présente.